Donc là, on vient écraser les biscuits, voilà, bien plat, ça va venir nous former une couche sur notre tiramisu revisité. Donc là, on va venir saupoudrer le fond du plat avec du cacao en poudre. Ça va être la première étape de notre tiramisu revisité. Là, il faut bien être généreux sur le cacao en poudre. Et là, maintenant, on va venir tasser pour que ce soit une couche bien compacte, parce que ça va servir de base pour notre dessert. Ça ne va pas bouger, donc maintenant, on peut passer à la suite. On commence par faire chauffer le lait. On va venir gratter la gousse de vanille. On commence par la fendre en deux. On gratte l'intérieur. Et on met tout à l'intérieur. On a nos trois œufs. On va venir verser le sucre à l'intérieur. Et on fouette. On va venir ajouter de la farine. Voilà. Donc là, on va venir verser le lait qui est bouillant. On va juste verser la moitié dedans. On mélange bien, que ce soit bien homogène. Et on va reverser dans la casserole pour finir la cuisson. Voilà, c'est parti. Et là, à partir de maintenant, on ne fait que de fouetter. On commence à voir que ça épaissit. Donc là, on est presque bon. Donc là, la crème pâtissière est bien cuit. On va venir la verser sur le cacao en poudre qui est bien tassé. Voilà, délicatement. Là, elle est à super texture. Et on va finir après de l'étaler avec la maryse. Maintenant, on va la mettre au frigo pour passer à la suite. Donc là, on vient écraser les biscuits. Voilà, bien plat. Ça va venir nous former une couche sur notre tiramisu revisité. Attention, c'est un tiramisu revisité. C'est pas le vrai tiramisu, comme vous le savez. Donc là, on a bien écrasé les biscuits. Ils sont parfaits. Ils ont la bonne taille. On va venir les poser sur la crème pâtissière. On fait la même chose pour tous les autres. Voilà, les biscuits sont posés. On a un petit peu appuyé. Maintenant, on va venir imbiber avec du café. Du café froid. Voilà, ça, c'est un pinceau alimentaire. Voilà, les biscuits sont bien imbibés. Ils ont bu tout le café. C'est parfait. On va bien les appuyer pour que ça adhère bien à la crème pâtissière. Là, on va laisser refroidir une bonne demi-heure au frigo. C'est parti. Donc là, maintenant, on va venir monter une crème chantilly. On va d'abord verser la crème fleurette sur la crème mascarpone. Du sucre glace. On vient gratter une gousse de vanille. Voilà. Et on vient la monter. Doucement au début pour ne pas éclabousser. Et après, un petit peu plus vite. Voilà, pas trop monter. On va venir remplir la poche avec. Maintenant, on va venir couper bien au milieu. Donc là, on vient décoller la part délicatement. Hop. Hop. On va juste faire sur les côtés un petit triangle. Ici, la même chose. Maintenant, on va utiliser la pâte à tartiner Chef Club sans huile de palme. On va juste mettre une petite cuillère au milieu. Il ne faut pas hésiter à être généreux. Donc là, c'est l'étape clé. On va venir replier le carré sur lui-même. Ce qui va nous former un genre de sandwich triangle. On va le poser sur la partie inférieure. Et là, on va déguster. C'est gourmand, ça.